Le ton monte en Guinée à la veille d'une mobilisation à haut risque contre la junte militaire au pouvoir. Alors que le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, reste déterminé à organiser veille que veille sa manifestation le 23 juin dans le Grand Conakry, le procureur général est sorti de ses gonds ce mardi 21 juin 2022. Charles Wright a mis en garde les organisateurs. Dans une lettre adressée ce mardi 21 juin 2022 au procureur des tribunaux de première instance de Mafanco, Dixin et Callohum, Alphonse Charles Wright a donné instruction aux fins de poursuites judiciaires en cas de commission de faits repréhensibles de manifestations illicites, de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique. Dans cette lettre donc copie est parvenue à la rédaction d'Africa Guinée.com ce mardi 21 juin. Le parquet déclare qu'il a été porté à sa connaissance par voie de presque suivant courrier numéro 001 bar FNDC bar 2022 En date du 17 juin 2022 au fin d'organisation de marche dite pacifique le jeudi 23 juin 2022, le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, a adressé aux autorités communales une lettre d'information enregistrée sous le numéro 431 du secrétariat de la commune de Matam et numéro 1149 du secrétariat de la commune de Matoto avec pour itinéraire suivant. Rond point de la tannerie comme point de regroupement et de départ, et l'esplanade du palais du peuple tombeau comme point d'arrivée et de meeting. Il résulte selon lui que de la dite lettre, les organisateurs fondent leur action sur les dispositions des articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la transition guinéenne. Ils entendent par ce mode opératoire exprimer leur opposition à la volonté supposée du CNRD de se maintenir au pouvoir et exiger un cadre de dialogue convenable pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Ce référent aux lettres-réponses adressées aux organisateurs de la dite marche par les mairies de Callohom et Matoto interdisant la dite marche en référence aux instructions administratives contenues dans les communiqués numéro 012 bar CNRD bar 2022 et au. Mesures date du 13 mai 2022 et numéro 0015 bar CNRD bar 2022 en date du 31 mai 2022 du Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD. Le parquet général rappelle que sur le fondement des dispositions combinées des articles 621 et 622 du Code pénal, toute réunion publique, cortège, défilé et d'une manière générale, publics sont soumis à l'impératif d'une déclaration préalable dans la forme écrite adressée aux maires des communes urbaines ou rurales sous réserve de l'alinéa 2 de la même disposition, 3.03, jours francs au moins et 15.15, jours francs ou plus tard avant la date prévue par les organisateurs. Charles-Alphonse Rayut indique que conformément aux articles 41 et 44 du Code de procédure pénale, il instruit les procureurs d'instances compétents cités plus haut qu'en cas de constatation de violations ou de troubles à l'ordre public, d'engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées sans préjudice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions précitées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !